Musique 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 Ah, ça faisait longtemps Est-ce que je t'ai manqué ? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, l'interview est terminée, c'est tout ce que je voulais savoir. Ça faisait un an. Comment tu vas ? Super bien. Est-ce que t'as conscience d'être un sex symbol ? Alors, un gros, non. Tu viens de dire un gros. Ah oui, j'ai dit un gros fantasme. Excuse-moi, je pensais à Adèle, mais... J'ai trouvé ça rigolo. Applaudissements Ça m'a échappé. J'ai trouvé ça rigolo. Bah écoute, oui, je fais des photos, des chansons qui forcément mettent en avant mon corps, mon physique. Oui, j'en joue, bien sûr. Quelle physique ! Y'a pas que ça ! Merci, c'est sympa. J'ai préparé ton interview. Je suis allée lire des articles sur internet. C'est la première fois de ma vie que j'ai tapé ton nom sur Google pour travailler. Oui ? C'est pour le plaisir, normalement. Vraiment. Toute première fois. Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a du merchandising ? Y'a des mugs, Clara Morgan ? Y'a des boules caisses ? Non, non, y'a des boules caisses ? Enfin, des trucs, je sais pas, n'importe. Pourquoi ? Je sais pas, des raps à fromage, et là, qui font plein de... Non ? C'est Baptiste qui a fait des raps. Baptiste Diabiconi ? Oui. Tu le connais un petit peu ? Je le connais, oui. Un duo, peut-être, bientôt ? Il m'a pas proposé, mais en tout cas, ça se vend bien, apparemment, ces disques. Ah oui, oui. Son oncle a tout acheté, donc... Oh ! Je rigole, Baptiste ! Je t'aime, mon poteau. Je rigole. Bon, qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? Parce que Baptiste, oui, d'accord, c'est un idéal... Non, pas le mien. Ah, le tien, c'est quoi ? Écoute, moi, je... Je suis tombée amoureuse d'un artiste qui me comprend... C'est fou, parce que... Pourquoi t'as besoin de tout gâcher ? Bah oui, mais tu me poses la question, alors on en parle pas, et puis c'est... C'est bon, quoi. Non, 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 avec plaisir, tu peux nous en parler, bien évidemment. Il s'appelle Jérémy Olivier ? Ouais. Jedi Darko, alias Jedi Darko au platine, il est compositeur, voilà, et puis... On fait plein de choses ensemble. Et vous êtes mariée le 22 juin dernier. Exactement, en Corse. Il y a un truc qui m'intéresse, moi, est-ce que tu peux nous raconter la demande en mariage ? Il n'y a rien de très original, on n'était pas tous les deux... C'est un truc là, c'était pas dans une chicha ou... Non, non. C'est un beau truc. Non, non, c'était à la maison, il n'y avait rien de spécialement original, mais voilà, moi j'étais pas spécialement une adepte du mariage, c'était pas mon rêve de petite fille. Mais bon, je pense que quand on rencontre la bonne personne qui nous comprend, qui nous élève, il faut dire oui, quoi. Donc voilà. On a une photo, c'est bien celui-là ? Exactement. J'aurais jamais dû mettre la photo, parce qu'on va tous le retrouver pour le défoncer, là, dans... Le pauvre. Non, mais juste pour finir, je sais que t'aimes pas parler de ta vie intime et tout, mais il faut que tu nous comprennes. Ouais. On en parlera pas 20 minutes, mais si tu es mariée, c'est quand même extraordinaire. On veut des petits détails, je sais pas, pendant le mariage, est-ce qu'elle a place du riz ? Ou il y a des gens qui vous ont jeté des spaghettis en forme de zizi ? Ou est-ce qu'il y a... Je sais pas. Je suis sûre que tu rêves de ça pour ton mariage. Ah, mais vraiment, oui, ça serait rigolo. Avec toute la semala. Oui, mon fils ! Tiens, mais zizi ! Elle est ouvertement raciste. Avec de la semoule, quoi. Quoi, à ton mariage, il y a des suédois à ton mariage, je rappelle, forcément... Il y aura des robux. Voilà. Et du couscous. C'est pour ça que je me marie pas, d'ailleurs. C'est des crevards, ils vont venir que pour bouffer, moi, c'est... Est-ce que tu portais ta propre marque de lingerie pendant la nuit de noces ? C'est ça que je veux savoir. Ouais. Ah, parce qu'on peut toujours en acheter ? On peut toujours, sur Internet, mon site, voilà. C'est toi qui dessine toi-même les... Oui. Il y a des nouveaux modèles ? T'es allée voir ? Oui. Écoute, choisis ce que tu veux, c'est pour ta femme. Ah non, c'est pour moi, j'adore les porte-jartels, j'en ai... Ah, c'est vrai ! J'en ai ce soir ! C'est vrai que, la dernière fois, tu les avais... J'en ai sur moi ! Tu les avais sous le bureau à l'émission précédente. C'est un plaisir, je trouve qu'on est aérés, c'est l'air de la montagne. Il y a là-dessus. Il n'y a pas de meilleure publicité ! Dans une interview, tu avais dit que ça ne te dérangeait pas de partager, ton chéri. Non, mais je n'ai pas dit ça ! C'est toi qui as envie que je dise ça ! Non, non, je n'ai pas dit ça. Après, si on me demande à quel point il est libre, il n'y a pas de limite, pour moi, à la liberté. Après, on se parle, on est adulte, mais ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on est enfermé et qu'on a des interdits. Ça ne te dérange pas si tu s'amuses à côté ? Après, il faut que ce soit entre nous, il faut que... Ah, c'est là que c'est ça que je voulais parler ! On s'en parle, il faut... Je ne sais pas ! Tout se négocie ! D'accord ! Il me dit... C'est pas fermé ! Hein ? C'est pas fermé ? C'est ce que tu as envie que je te dise ? Clara Morgane qui me dit que c'est pas fermé, c'est un rêve qui se réalise ! C'est un rêve ! Mais pour toi, le mariage, c'est quoi ? Une définition ? Si tu devais faire un dictionnaire, là, tout de suite... Le dictionnaire de Clara Morgane, tu pourrais le faire, d'ailleurs ! Écoute, je n'ai pas encore pensé... Non, le mariage, pour moi, ce que c'est, c'est... L'alliance de deux personnes qui se comprennent totalement, et qui n'ont pas envie de s'enfermer, mais uniquement de s'élever ensemble ! D'accord ! Pourquoi pas un dictionnaire, alors ? Tu fais de belles définitions ! J'adorais un dictionnaire, Clara Morgane ! Tu sais, tout le monde va direct à la lettre Q, sans réfléchir ! Alors, en parlant de ça ! Tu nous ramènes ce beau calendrier ! Je l'ai vu, euh, chez moi ! Alors, je ne peux plus l'ouvrir ! Il est... Non, non, non ! C'est beau ! Non, non, non ! Alors, pour le coup, justement, c'est ce que... Très belle image ! C'est ce que les gens pourraient penser ! Oui ! Mais on est à mille lieux de ça, parce que c'est très esthétique ! Merci ! Très artistique, et c'est très réussi ! Les photos sont magnifiques, je tiens à te le dire ! C'est pas un trash ! C'est très beau ! C'est un calendrier, je pense, qui me ressemble ! Donc, c'est un photographe de mode, des gens de talent qui m'ont aidé à être belle, sur ce calendrier ! Des photographes, des maquilleurs... C'est pas très dur ! C'est un travail ! Donc, voilà, je suis pas telle que je suis exactement dans ce calendrier, c'est travailler ! On va le feuilleter un petit peu ! Celui-là est très... Bon, non, celui-là, c'est pas mon préféré ! Ben non, y a une fourrure ! Ouais, si t'es là pour mettre des doudounes... Autant faire la photo d'un pote au quartier, ça va plus vite ! Ça, c'est la couverture ! Ça, c'est très joli ! Petite étoile sur le bras ! Eh oui ! T'es passée au Guy de Michelin ! Donc... Ça, c'est... Alors, ça, c'est vraiment l'esprit du calendrier ! De très belles photos ! J'essaie de mettre des petites phrases pour illustrer un peu... Cette photo... Elle est délicieuse, cette photo, vraiment ! Ouais, c'est gentil ! C'est la couverture ! J'essaie toujours de garder le sens de l'humour et de relativiser pour ne rien trop prendre au sérieux ! C'est ce que tu fais ce soir, d'ailleurs ! Exactement ! Ah, ça, ça donne envie de faire du piano, ça ! Ouais, je suis d'accord ! Ça, c'est bien ! Ça, c'est bien ! Ça, c'est... T'as réfléchi pour l'instrument avant, tu dis ? Écoute, non ! On est dans une pièce, on se dit, tiens, je vais monter sur le piano ! Une guitare, ça pique, en plus, avec les cornes ! Voilà ! Très, très belle photo ! Nous ne sommes que de chair, de sang, de vibrations, et Moustapha est le mec le plus sexy d'Ile-de-France ! Celle-là, elle est un peu provocatrice ! J'ai un petit coup de cœur dans celle-là ! Je te comprends ! Bizarrement ! Alors, on est en... C'est-à-dire que bon... J'ai vu un Christ... Tu vas la décrire toi-même ! J'ai vu un Christ et j'ai pas pu m'empêcher de l'imiter ! C'est ce qu'il faut faire, non ? Ouais ! C'est très joli ! Donc, il y a Jésus derrière... Exact ! Et apparemment, tu lui as chouré sa barbe ! Ouais ! Pour tous les mecs qui nous regardent en taule aussi ! C'est pour vous ce soir, ça fait plaisir ! La nudité et l'éloquence de la chair ! C'est ce que j'ai écrit ! Très joli ! C'est vrai ! Ah oui ! Ça, j'adore ! Voilà ! Très joli ! Ça, c'est magnifique ! Écoute, je fais les 25 mois ! Non ! 25 mois ! 24 images ! 24 images ! Les Catwoman, très joli ! Ouais, t'aimes bien ! Vraiment ! Ça, c'est... On dirait moi ! Le soir, je suis comme ça chez moi ! C'est vrai ! Quand tu t'ennuies ! Je m'ennuie ! Tu fumes ton cigare ! Là, tu es très... Alors justement, tu vois, on peut faire des blagues à la con, mais... Il y a quelque chose de très pure dans celle-là ! C'est gentil ! Très joli ! Mais c'est vrai que t'es lumineuse ! Ma mère t'adore, par exemple ! C'est vrai ! Je te jure, t'étais venue me voir à la cigale, tu te souviens ? Ah oui ! Elle est adorable, ta maman ! Tu sais bien ? Ouais ! Elle a le voile, elle est chelou, mais... Je te jure, deux fois ! Elle est dans le salon ! Même moi, j'ai envie de la fouiller ! Elle me regarde chelou ! Non, elle est adorable, ma mère ! Et je l'aime très fort ! Bah oui ! Elle t'adore, c'est... Elle est adorable ! Bah écoute... Les chiens ne font pas les chats, j'ai envie de dire ! C'est vrai ! Voilà ! Bon, continue ! Alors voilà ! On passe à novembre pour terminer ! T'as pas beaucoup de questions ! Tu veux mater, quoi ! Alors ça... Alors celle-là, je l'adore ! Merci ! T'as perdu la télécommande, apparemment ! Voilà ! On pourrait peut-être, la prochaine fois, en faire la blague de Moustapha sur chacune des images, au lieu de mettre mes phrases ! Avec plaisir ! On fait un truc un peu cul, un peu drôle... Tu veux ? Ah ouais ! Moustapha ! On signe maintenant ? Allez ! Prochain calendrier, c'est moi qui fais les vannes ! C'est moi qui décide, on leur en signe ! Donc c'est bon ? Ouais ! Ça y est ! C'est du mal, en fait ! Pour terminer, ma photo préférée ! Cette dernière est délicieuse ! Parce qu'on me voit pas ! Bah, tu te rendais à une soirée pierre-feuille-ciseaux et... En tout cas, il est très joli, vous l'aurez compris, c'est esthétique ! Ce sont de très belles photos ! Merci ! Et je suis toujours aussi belle, ma petite Clara ! Vraiment ! Je peux faire les vannes et les photos pour le prochain ou pas ? Allez ! Tu fais... Ah oui, si tu veux ! Tu veux faire des photos aussi ? Ouais ! Bah écoute, on en saura un à part alors ! Juste pour... On fait le Mustapha et le Clara, et après on compare ! Ah, il va être hardcore le mien ! Ouais ! Plus hardcore que le mien ! Ah, il n'y a rien d'hardcore là ! C'est juste très joli ! Lady Gaga à 100% ! Comment ça ? Je suis une très très grande fan ! Mais tu trouves... C'est une copieuse ! Ah non, tu peux pas me dire ça ! Tout ce qu'elle fait, elle l'a fait il y a 20 ans ! Non, absolument pas ! Pour moi, c'est une immense artiste qui est, pour moi, j'ai pas peur de le dire, le Picasso des temps modernes ! Ah oui ? Ouais ! Pour moi, c'est Ribéry, le Picasso des temps modernes ! Ouais ! Je comprends ! En ce moment, on peut aller t'applaudir sur scène au Théâtre de la Pépinière, dans un spectacle qui s'appelle Cabaret Canaille ! Exactement ! Mise en scène par Nicolas Briançon, de la comédie française ! Exactement ! Est-ce que tu voudrais devenir un jour une comédienne classique ? J'en sais rien, tu sais, j'aime pas dire non aux choses, parce que je me surprends moi-même toujours, et la vie me surprend toujours énormément ! Mais bon, je pense pas que ce soit ma voix, quand même ! En tout cas, sur scène, je m'amuse énormément ! Nicolas Briançon a réussi un pari assez marrant ! C'est qu'il a pris plein de textes, de mots passants, Théophile Gauthier, Verlaine, des textes... Pour nous, c'est assez cru, parfois, parce que comme je le disais, on est dans une époque où on s'autorise moins de choses qu'avant, alors il y a des textes du XVIe siècle, des textes de... Il y a pas de souci, moi je peux t'en lire, je vais te dire à La Fontaine ! C'est autre chose que le corbeau et le renard, ce qu'elle va faire, je vous préviens ! Non mais c'est La Fontaine, quand même ! Aimons, foutons ! Ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare ! La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rares ! D'un vie, d'un con et de deux cœurs n'est un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause ! Amarylis, pensez-y bien ! Aimer sans foutre est peu de choses, mais foutre sans aimer, ce n'est rien ! Si j'avais eu une prof comme toi à l'école ! On ira te voir, c'est tous les jeudis et vendredis à 23h jusqu'à Noël au Tête de la Pépinière ! Exactement ! On sera tous présents pour aller t'applaudir ! Merci ! Clara, tu sais à quel point j'aime parler avec toi ? On va voir si tu as réponse à tout, avec réponse pour un champion ! Bonsoir et bienvenue parmi nous ! Vous êtes bien dans la mise à partir ! Là, vous êtes plutôt dans Réponse ! On fera un champion avec la sublime ! Clara Morgane, alors j'ai 8 questions à te poser ! Allez, on y va ! Il faudra que tu choisisses une réponse à chaque fois ! Ah d'accord ! Alors je commence ! Pourrais-tu coucher avec Franck Ribéry ? Non, plutôt mourir ! On continue, as-tu déjà volé quelque chose ? Non, mais je le regrette ! Jamais ! Non, non, je le regrette ! Eh, il y a du budget ! Peux-tu nous simuler un orgasme ? Non, et c'est tant mieux ! Attends, c'est bon ! Je vous jure, je ne sais pas simuler ! C'est vrai ! C'est vrai ? T'as déjà essayé ? Non, mais je ne sais pas le faire ! Comme dans Harry rencontre Sally par exemple ? C'est pas naturel, moi je jouis pour de vrai ! Qu'on fait comme moi, je ne sais pas ! Moi je n'ai jamais entendu une fille, elles font quoi ? Eh ! Un truc comme ça ? Ou ? Ta copine, tu ne l'as jamais entendu ? Si, ma copine, elle fait ! Eh ! Au secours ! Elle dit au secours ! Elle frappe chez les voisins, c'est ça ? À peu près ! As-tu déjà signé un autographe à un enfant qui t'avait reconnu ? Ah oui, de temps en temps ! Bien ! On continue, t'es-t-il arrivé de recevoir une proposition indécente de quelqu'un de connu ? Oui, c'est ce que je préfère ! Ok ! On sait que c'est loin derrière toi, mais pourrais-tu tourner à nouveau un film X ? Ah oui d'accord, c'est le principe de, à la fin il n'y en a plus de nom ! Bien évidemment ! J'aimais, mais j'aimerais bien ! Carrément, d'accord ! As-tu déjà utilisé tes charmes pour obtenir quelque chose ? Oui, j'adore ! Ok ! Il faut servir de ce qu'on a ! Est-ce que tu accepterais de prendre un bain géant avec tout le public ? Mais c'est vrai que c'est un peu dégoûtant si... Enfin, s'il y a beaucoup de monde dans un bain, ça devient dégoûtant à force ! Surtout qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés ici, là ! On l'a applaudi encore très fort ! C'est à Sylvie Faramorgan ! Reviens ta soin, on n'a pas terminé ! On n'ira pas prendre un bain tous ensemble tout ça ! Non, dommage ! Je te rappelle que je ferai les vannes de ton prochain calendrier, ça on l'a... Avec plaisir ! On l'a pas perdu ! Et je pense que dans ce calendrier, on retrouvera quelques... Ça vient de tomber ! Ah ! Télévision ! Vu comme Jean-Marc Géné regueule dans Danse avec les stars ! Une chose est sûre, il n'y a pas que la masturbation qui rend sourd, il y a la danse aussi ! C'est un bis ! Hygiène dans Tahiti douche, il y a deux endroits où Zaz n'est jamais allé ! On l'embrasse ! Fast-Food, quand Usain Bolt va au McDo, c'est le seul mec au monde qui commande un McDrive sans voiture ! Chirurgie esthétique, après avoir regardé la sex-tape de Shona Sand d'Hollywood Girls, on peut constater qu'elle s'est fait refaire les quatre lèvres ! Ça vient de tomber, on va envahir le monde et tous vous niquer, car c'est bon, on a enfin la traduction du Gangnam Style ! Divez-vous ? Très bien ! Divez-vous !